Bonjour, Nathanaël Rochat. Bonjour à tous. Vous allez parler de janvier sans alcool dans l'émission. Moi, j'ai essayé le mois de janvier vegan. Ah bien. Oui, bien, moi je ne sais pas. Quand j'étais jeune, je ne mangeais que des nouilles lyophilisées. Je les arrosais d'eau, j'avais l'impression de jardiner un peu. Sans le savoir, j'étais déjà vegan. Mais cette année, j'ai décidé d'essayer en vrai, quand j'ai vu les images de la plus grande porcherie du monde en Chine. 26 étages, une porcherie de 26 étages. Moi, je dis quand les cochons commencent à prendre l'ascenseur, c'est qu'on a exagéré. Bientôt, sur les emballages, ce sera marqué cochon élevé en captivité, mais avec panorama. J'aurais dû me méfier. Tout ce que j'ai découvert, c'est qu'on soit omnivore, végétalien ou n'importe quoi, l'industrie alimentaire, ils nous régalent. Le dernier truc que j'ai testé, les nuggets de poulet vegan. Ils ont essayé d'imiter sans poulet un truc qui même avec du poulet, ressemblait déjà pas à du poulet. Je pense que le laboratoire qui a créé les faux nuggets, ils ont goûté, ils ont dit ça, pas le goût de poulet. On a réussi ! Puis, il faut voir la composition. Fibre de poids, maltodextrine. Quand tu penses, avec tout ce qu'ils mettent dedans, c'est pas si cher, en fait. Farine de riz, pyrophosphate. J'ai toujours dit dans le poulet, ce que je préfère, c'est les pyrophosphates, moi. Quand j'étais enfant, on allait chez l'artisan boucher, avec maman. Et puis maman, elle disait au boucher, il y a quoi comme composition dans votre poulet ? Et puis, il disait, bah, du poulet ! Et puis, si j'étais sage, le boucher me donnait un morceau de jambon. Les premières doses de charcuterie étaient gratuites, ça a été l'engrenage. Depuis, je privilégie l'artisan boucher local. Mais j'ai voulu essayer vegan, et je suis tiraillé. D'un côté, il y a cette règle qui veut qu'on ne devrait consommer un animal que si on a le courage de le tuer nous-mêmes. Si c'était le cas, moi, je mangerais que des mouches. J'irais récupérer les moustiques sur mon pare-brise. J'ai un pote carnivore dont l'argument ultime, c'est « On a toujours mangé de la viande depuis la nuit des temps. Nos ancêtres, nos ancêtres ! » Le mec, il a acheté deux barquettes de chipolata à la coppe, puis il se prend pour verre singette en X. Il se fait livrer un burger par Uber, puis il se prend pour un trappeur, le mec. De l'autre côté, quand je découvre dans le 20 minutes qu'à l'université de Nottingham, ils ont inventé le faux avocat à base de haricots. J'ai habité en Angleterre. C'est vrai qu'ils sont forts pour faire des trucs qui ressemblent à de la bouffe. Mais vous n'ignorez pas que l'avocat a un impact écologique et social désastreux. Et en Amérique latine, même les narcotrafiquants s'y sont mis tellement ça rapporte de fric. Prochaine série Netflix, Narcos Guacamole. Mais bon. Où je veux en venir, c'est « Est-ce vraiment utile que quelqu'un invente un bricolage à base de purée de faillot maquillé en avocat pour qu'on puisse quand même faire semblant de manger ? » Parce qu'à ce moment-là, moi, je ne m'embête plus. Dorénavant, je vais court-circuiter la recette du guacamole. J'achète directement des flageolets et de la peinture à l'eau. Je vais vous faire un guacamole pas cher. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous préviens, il fait un peu péter. Donc, j'ai essayé le mois de janvier vegan. Je crois que la grande distribution, ils se sont dit qu'on va leur faire des recettes aux végétaliens. Il n'y a pas de raison. Ils ont aussi le droit de bouffer des trucs dégueulasses. Pas de cruauté envers les animaux. J'ai bouffé le faux foie gras. Pas de cruauté envers les animaux. Ce n'est pas une raison pour être cruel avec les gens. Le faux jambon à base de betterave. Je crois que c'est de la colle blanche. J'imagine. Pour les gens qui n'aiment pas le jambon. Bientôt, ils n'aimeront plus la betterave non plus. Ces substituts, c'est toujours dans le même sens. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui dit « Je ne mange pas de betterave. Mais j'aimerais qu'on invente une fausse betterave à base de jambon reconstitué pour que les gens comme moi qui ne mangent pas de betterave, puisque quand même, on ne verra jamais. » J'ai goûté, il y a la fondue à la noix de cajou. Oui, ça va faire bizarre la nouvelle cuisine. Je prépare une fondue, personne n'est allergique aux cacahuètes. Il y a le yogourt au soja. Alors ça, si vous ne vous souvenez plus du goût du papier mâché, il faut essayer. Le yogourt au soja, dégueule. C'est le meilleur truc que j'ai bouffé. C'est l'œuf dur vegan de la Migron. À la base de je ne sais pas quoi. Je recommande. Si vous n'en trouvez pas, vous allez à la papeterie, vous achetez une gomme, vous foutez un peu d'aromate dessus, c'est pareil. Ah, ils font rêver l'industrie alimentaire. Ils ne sont pas bien différents de nous, que nous soyons omnivores ou végétaliens. Ils prennent de la bouffe qui existe, ils l'ingurgitent dans leurs usines pour en faire ressortir directement du caca. Merci, Nathaniel.